Alors, place maintenant aux questions, on va faire passer le micro dans la salle, il y a une question. On va vous passer le micro. Alain, tu veux bien prendre le micro, c'est gentil. Bonsoir. Je vous trouve un petit peu injuste et ambivalent vers les collapsologues, parce qu'ils parlent d'un catastrophisme, mais c'est un catastrophisme éclairé. C'est-à-dire qu'on ne serait plus dans le déni, on peut lutter contre beaucoup de choses, mais on vit dans un système globalisé, avec un capitalisme, un système libéral globalisé. Et s'il y a eu une catastrophe, il faut pouvoir faire face. Et vous parlez de récits, mais là, le récit, c'est qu'on peut encore continuer et continuer et continuer. Or, les collapsologues, on est arrivé déjà, comme dirait la pub, au-delà des bandes des limites. Est-ce qu'il y a une autre question sur les collapsologues, tant qu'on y est ? C'est un terme que j'ai découvert, moi, l'été dernier, comme quoi, j'ai beaucoup d'intérêt. Pas de collapsologues dans la salle, lors de ce qu'on se dit. Tout le monde en parle, c'est vraiment quelque chose de... C'est une approche un peu bizarre, oui, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas côtoyé. Souvent, on la mésinterprète, d'ailleurs, si on la interprète un peu de manière un peu réductrice, c'est ça que je voulais dire aussi, madame. Alors qu'il y a, à la base, Pablo Cernier, comme vous, est agronome aussi, des gens qui ont fait un gros boulot de recherche. La revue Breton, dont je n'ai aucune relation spécifique, a fait une grosse interview d'Yves Cochet, là, dans le numéro qui est en kiosque actuellement. C'est un de ceux qui a créé l'Institut Momentum, dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Robert ? Oui, par moi, c'est une question. Effectivement, je ne crois pas du tout à cette situation catastrophique qu'on nous décrit. Je pense qu'on fait fausse route en allant, effectivement, vers une vision extrêmement noire. Parce que l'humanité, elle a quand même traversé des époques particulièrement difficiles. et elle s'en est sortie. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne trouve pas des solutions aux très nombreux problèmes qui se posent sur le plan environnemental. Donc, moi, je ne partage pas ni la vision des catastrophistes, ni celle des collapsologues. Je pense qu'effectivement, il y a une énergie vitale extrêmement puissante dans l'humanité et que c'est elle qui, effectivement, trouvera des solutions. Alors, évidemment, on est dans le doute parce qu'on est en 2019, qu'il y a de nombreux problèmes qui se posent et qu'effectivement, qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, dans 50 ans ? Donc, c'est très difficile à imaginer. Il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas des solutions. Donc, j'ai écouté récemment, effectivement, Jean-François Noubel, qui, effectivement, lui, parle d'une nouvelle organisation, donc, Holomida, la société. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, et pourtant, je pense qu'ils se rangent assez, effectivement, du côté de ceux qui pensent qu'on va vers une catastrophe, mais en tout cas, qui essaient d'imaginer des solutions, et qui sont des solutions radicables, l'occurrence, puisque c'est une solution qui est basée, essentiellement, sur ce qu'on appelle l'intelligence collective et puis, la pratique du don, où l'argent disparaît, finalement, un peu de nos sociétés. Donc, ça veut dire qu'il y a, dès maintenant, plein de solutions qui existent, sur le plan local, sur le plan dans différents pays. Donc, je crois qu'il faut être fondamentalement optimiste. Bien sûr qu'il y a de la pollution, bien sûr qu'il y a des problèmes d'environnement qui sont extrêmement majeurs, mais, voilà, il faut aussi, effectivement, donner la chance à ceux qui sont, encore une fois, les plus pauvres, d'accéder aussi à un peu plus de richesse. Et ça, ça ne peut se faire que par un peu de croissance, si on reste dans notre modèle capitalistique qui, finalement, gouverne toute la planète, maintenant, puisque, effectivement, y compris la Chine, et sur ce modèle-là, c'est le modèle qui est devenu presque universel. Donc, on ne peut pas, effectivement, dénier aux gens les plus modestes le souci de vouloir progresser. Et vous l'avez bien dit, c'est bien les gens qui sont les plus riches qui sont les plus impactants sur l'environnement. Parce qu'effectivement, dès qu'on a un petit peu de revenus, eh bien, effectivement, on va prendre l'avion pour aller à l'étranger. Donc, ça pollue énormément. Dès qu'on a, effectivement, des moyens, eh bien, on va davantage acheter, notamment de la technologie. Donc, tout ça, effectivement, ça donne un ensemble relativement complexe. Mais, fondamentalement, je reste extrêmement optimiste. Voilà. Vous avez déjà de la chance. Bon. Alors, je... On va pas près, ou c'était tout ? Dans la continuité ? Alors, attendez, on va vous passer le micro, parce que... Pour que les gens aient compris dans le fond, on entend bien. Il n'y a pas ce qui est, on a le temps. Oui, moi, il y a deux remarques, simplement, qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que vient de dire le monsieur. C'est que, d'une part, est-ce que le point de nos retours est atteint ou pas ? Et puis, la deuxième chose, bon, je veux bien ne pas être catastrophique, mais en même temps, les espèces vivantes qui sont mortes, qui ont disparu, c'est fini. Elles reviendront pas. Et elles ont disparu quand même sur un temps record. Donc, ça, ça pose quand même la responsabilité de l'homme. Que ça s'accélère. Oui. OK. Pas de problème, tout le monde peut intervenir. Oui. Bon. Réaction par rapport aux questions. Juste par rapport... Je ne suis pas une collapsologue, mais je suis quand même un petit peu pessimiste. Madame a dit, effectivement, il y a des espèces qui ont disparu. Il y a des sociétés, toutes les sociétés évoluées ont disparu. Alors, je veux bien que, techniquement, nous allons régler tous les problèmes, mais effectivement, tout s'accélère. Et que ce système dont vous avez parlé, capitaliste, qui est basé sur la production et le profit, on ne voit pas comment on arrêterait une super production. Donc, c'est quand même des questions qui se posent. C'est la question. C'est la question, sans être collapsologue. Collapse ou gène. Gène. Oui, alors, j'ai essayé de réagir, peut-être de rajouter quelque chose. Alors, effectivement, la première question qui était posée... Maintenant, les collapsologues se distinguent du catastrophisme éclairé du puits. Ça, très clairement, explicitement. Donc, mais d'autre part, il est vrai, je l'ai juste évoqué pour une, dans une phrase ou deux phrases, il est vrai que certains d'entre eux, alors c'est vrai de Pablo et Servigne, et c'est vrai aussi de Luxemal, s'intéressent à toutes les formes qui sont, je dirais, de survie, enfin de vivre d'après la catastrophe, mais qui, en même temps, permettent d'éviter la catastrophe. Donc, ils soutiennent, par exemple, les villes en transition, qui est un mouvement qui est parti, en Grande-Bretagne, de quelqu'un qui était plutôt proche de la permaculture. Et c'est pas du tout pour des raisons de conviction qu'on allait vers la catastrophe, qui s'est lancée là-dedans. C'est beaucoup plus à partir d'une idée qu'il faut prendre soin de la Terre, prendre soin des humains, et agir de façon équitable. Donc, c'est pas... Vous voyez, c'est... D'une certaine façon, mais en même temps, c'est vrai que un certain nombre de collapsologues soutiennent les expériences dont je vous ai parlé après en disant qu'il faut retourner au local. Ça, c'est vrai. Indépendamment, moi, ce qui me frappe, c'est que ils considèrent que c'est leur théorie collapsologique qui conduisent les gens à s'engager là-dedans. Or, moi, j'en ai... J'ai suffisamment eu l'occasion de discuter avec des gens qui participaient à ce genre d'expérience. Ben, c'était pas en pensant, au fond, au destin catastrophique de l'humanité qui s'était engagée là-dedans. Ils savaient que ça existait, ils savaient qu'il fallait lutter contre le changement climatique, mais c'était surtout pour vivre mieux et pour vivre différemment. On a imaginé qu'on ait plus d'eau, plus d'électricité. Et alors, que l'on est ? Plus d'eau, plus d'électricité, et voilà, une mise sur la solidarité. Oui, mais, alors, ils s'intéressent, ils sont aussi beaucoup intéressés aux formes préconisées dans les places, dans la... les... par les indignés en Espagne, par les rassemblements des places en Grèce, etc. mais, à vrai dire, je manque d'éléments d'enquête pour savoir ce qui en est sorti. Alors, effectivement, bon, ben, il est... d'une certaine façon, il faut penser que il faudra, à un moment donné, se passer... enfin, faire avec moins d'eau et moins d'électricité, ça, c'est certain. Mais comment ? Alors, sur la deuxième, moi, je me disais... Puis, je donnerais une... Ben, est-ce qu'en fait, on trouvera des solutions ? Alors, je me demandais, j'ai l'impression que vous pensiez à des solutions techniques. Alors, je pense qu'il n'y a pas de solutions techniques, il y a toujours des solutions qui sont à la fois sociales et techniques. à d'autant plus que nous sommes dans un système, bon, je n'en ai pas parlé, où, je dirais, les itinéraires techniques sont totalement verrouillés. Ils sont totalement verrouillés, c'est-à-dire que quand on cherche à porter remède à quelque chose, on va aller toujours dans le même sens. Par exemple, ça va être tout problème à la fois, je dirais, d'éviter certaines pollutions ou bien de produire, de mieux produire ou de lutter contre des ravageurs, etc. On va immédiatement songer à une solution technique qui sera immédiatement des biotechnologies. Pourquoi ? Parce que, je dirais, le système qui s'est imposé au monde qui est avec aussi le système capitaliste globalisé, le système qui s'est imposé au monde pour la recherche, c'est un système technoscientifique et qui est très dépendant, je dirais, il fonctionne à la dépendance de sentiers. Il fonctionne à la dépendance de sentiers pour deux raisons. une première raison, quand vous avez investi beaucoup dans un matériel de recherche, par exemple, pour essayer de décrypter des génomes, ça va coûter très cher, vous allez continuer à essayer de faire ça. Juste un petit point, parce que c'est votre jargon, ce que vous appelez la dépendance de sentiers, c'est-à-dire qu'en fait, on reste dans le même chemin. On reste dans les mêmes, on ne bifurque pas, on reste toujours dans la même voie. On reste toujours dans la même voie et on pense, on manque, on a perdu l'imagination technique, c'est ça que, avec ce système, donc on a eu une dépendance de sentiers. Cette dépendance de sentiers, elle est liée aussi à d'autres choses, c'est-à-dire que, une technique qui s'est imposée à un moment donné, on a essayé de la perfectionner, on a essayé de faire en sorte qu'elle coûte de moins en moins cher, ce qui fait que toute autre activité, toute autre intervention technique alternative, dans un premier temps, coûtera plus cher et sera moins bien maîtrisée. Vous voyez, il y a quelque chose de ce genre. Dernier élément de la dépendance de sentiers, pour faire une carrière de scientifique, une bonne carrière de scientifique, il faut publier dans les revues internationales à comité de lecture, il faut déposer des brevets, et si vous voulez déposer des brevets et que vous êtes agronome, vous êtes à l'INRA, vous allez déposer des brevets en biotechnologie, vous n'allez pas en déposer en écologie. Voilà. Vous allez... Et le nombre de publications. Et le nombre de publications aussi. Alors je pense que... Oui. Je pense que par exemple, une des limites aux travaux qui sont... Au fait que même quand des instituts de recherche se disent nous allons vraiment développer quelque chose pour l'agroécologie, l'ennui, c'est que il faut travailler à ce moment-là avec des agriculteurs qui connaissent justement le milieu, il faut travailler sur des... Il faut améliorer des races ou des variétés locales en utilisant aussi le savoir-faire des gens, vous n'arriverez jamais à publier dans Nature avec ça. Donc votre carrière, elle est... Vous n'irez pas au-delà de chargées de recherche. C'est simple. Bon, moi je... Alors, je voulais... Dernier point, quand même, que je voulais dire. Alors, sur les espèces qui ont disparu. Alors oui, oui, je suis d'accord. Le point de... D'irréversibilité. Oui. D'irréversibilité, bon, c'est irréversible, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est tout à fait choquant que pour des besoins de court terme, on laisse disparaître à ce moment-là des choses qui ont demandé des millions d'années d'évolution. Donc c'est... Mais en même temps, ce que je dirais, moi, j'ai tendance à ne pas trop insister sur les disparitions d'espèces et pourtant, Dieu sait si je travaillais dessus, quand je me suis rendu compte que quand même, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est de savoir que 30% des oiseaux communs ont disparu des campagnes, des effectifs d'oiseaux communs en même pas 20 ans. Ça, c'est grave. Parce que... Et c'est pas seulement les oiseaux. Il y a 15 ans, 20 ans, quand on prenait sa voiture, on faisait 100 km, on avait plein d'impacts. Maintenant, on traverse la France, un, deux, trois impacts, c'est tout. Même chose pour les insectes. Or, si vous voulez, l'image de l'érosion me frappe beaucoup parce que c'est aussi une image que j'ai vue, mais justement qui est celle que reprend que peut reprendre, que reprend Jean-Paul Sartre dans le Pratico Inerte, c'est-à-dire que au début, l'érosion, on s'en rend pas très bien compte. Il y a un peu... D'ailleurs, il y a quelques griffes d'érosion, il y a des ruissellets qui se mettent en place, etc. Et puis, brusquement, arrive un accident quelconque qui peut être... qui est un accident climatique. Et alors là, il y a toute la Terre, les griffes d'érosion, ça devient des torrents et toute la Terre descend sous forme de lave de boue. Bon, et on peut se dire que l'érosion de la biodiversité, ça peut aboutir à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de voir les griffes d'érosion, de l'érosion de la biodiversité. Bon. Moi, j'ai des... C'est pour ça que je parle assez peu des extinctions d'espèces et beaucoup plus d'érosion. Alors, dernier point que je voulais dire, à vrai dire, la catastrophe, elle est déjà là. le changement climatique, qu'il est déjà présent, l'érosion de la biodiversité, elle est déjà bien avancée, etc. Donc, d'une certaine façon, lutter contre, c'est à la fois s'adapter et lutter contre. Il ne faut pas opposer, comme ça a été fait beaucoup au sujet du changement climatique, l'adaptation et l'atténuation. Voilà. Ça, les deux choses vont de pair et il faut faire les deux. Bon. Mais la catastrophe, je vous dis, elle est déjà là à tel point que, je ne sais pas, mais il y a des gens dans le monde qui vivent dans des milieux totalement contaminés autour de Tchernobyl, autour de Fukushima. Et qu'est-ce qu'on ait pu les aider quand ils ont voulu rester sur place ? C'était de trouver les moyens de les aider à s'adapter à un milieu parfaitement contaminé et qu'il sera sur longue période. Je crains que nous soyons de plus en plus obligés de le faire, soit pour le nucléaire, mais aussi pour les toxicités liées aux produits chimiques. Bon. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Et bon, d'une certaine façon, c'est ce qui me gêne chez les collabsologues, c'est l'idée qu'on est en face d'un destin. Mais qu'il y a... Et ça me gêne aussi chez Jean-Pierre Dupuis, qui est par ailleurs un très bon ami, que de dire que la vie n'est pas ouverte. Que tout est fait, quoi. Que tout est fait. Je suis verre. plus derrière. Merci. Moi, je pense que c'est important ce que vous avez évoqué sur l'agir localement. Dans toutes les informations que vous donnez, on peut avoir l'impression que le catastrophisme, il vient également du fait qu'on se sent impuissant de façon individuelle. Si ça se passe ailleurs, on ne peut pas grand-chose. Or, quand on partage un même territoire, on peut mieux le connaître et mieux agir. Et il me semble que ça bouge sur ces sujets, que ce soit la qualité de l'eau, que ce soit les déchets, où ça a énormément bougé. On a une quarantaine d'années, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, ça bouge aussi sur l'usage des produits au quotidien, que ce soit les phytosanitaires dans les jardins, il n'y a pas que les jardins, que ce soit les produits ménagers. et chacun se dit « bah oui, finalement, on peut peut-être faire autrement ». Dire qu'on se fait imposer un certain nombre de choses en imaginant ou en estimant que les conséquences ont été pensées et on découvre maintenant pas forcément. Je pense que les gens ont également du bon sens et sont prêts à changer leurs pratiques, qu'on le retrouve aussi en agriculture, à accepter de payer un peu plus cher à condition de savoir d'où ça vient, quitte à aider les agriculteurs à produire autrement et à mon avis, il peut se dire de développer le modèle. Mais localement, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe ailleurs et donc on a plus de sensibilité quand on bouge à son échelle locale. Je pense que c'est pareil pour les insectes, pour l'ensemble des animaux, à condition qu'on sache ce qui se passe. On ne le sait pas puisqu'une partie du territoire ne dépend pas de nous. Donc à mon avis, il y a des informations à développer et un meilleur partage de l'information pour aller vers des pratiques différentes. Mais c'est possible. La gestion des cours d'eau l'a montré. À partir du moment où il y a un entretien, on commence à mieux gérer les bords des cours d'eau ainsi que les pentes et les fameux coulés de peau que vous évoquez peuvent être mieux maîtrisés s'il y a un meilleur partage des informations que ça va refaire. Donc moi, je pense que le catastrophisme il est possible mais on peut également mieux faire déjà localement et ça donnera des idées à d'autres secteurs. oui, c'était à peu près ce que j'avais l'intention de dire. Derrière, il y a deux interventions donc vous pouvez passer le micro après. moi, ce que je m'interroge c'est ce qu'on peut faire effectivement aller au-delà de ce qu'a dit la dame tous individuellement. Il y a une chose qui était très positive ce sont tous ces jeunes qui manifestaient pour la protection de l'environnement pour leur avenir finalement. c'est l'heure à finir qui est en cause. Par contre, il n'y a aucun journaliste qui leur a dit mais vous êtes sans arrêt et on est tous sans arrêt avec des outils technologiques. On est tous sans arrêt avec, on dit, les gens ont un portal qui sont greffé et ils ne savent pas stocker des mails. C'est une énergie énorme pour dépenses. Beaucoup d'énergie inutile. Et aucun journaliste n'a posé la question jeune, est-ce que vous êtes prêt à arrêter d'utiliser vos portables, vos micros, peut-être pas tout le temps mais à vous en passer pendant je ne sais pas combien de temps. Et individuellement, au-delà de, évidemment, on est tous à ne plus utiliser de pesticides dans les jardins, on est tous confiés. Il y a quand même maintenant des gens qui font du covoiturage, il y a un certain nombre d'actions, on va tous à la déchetterie, on va, bon, ce qu'on faisait par avant, on a pris conscience de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus au niveau individuel ? Juste à côté, puis peut-être, c'est peut-être sur un thème assez différent ? Oui, bonsoir à tous, je suis agriculteur, je pense que on est quelques-uns, ça n'est pas très nombreux. Pour prolonger les propos de madame qui était devant, je pense que la catastrophe est très probable, très probable, mais peut-être qu'on peut encore éviter et qu'effectivement les grands discours, on voit bien qu'effectivement l'ultralibéralisme en agriculture a détruit le monde agricole et en détruisant le monde agricole pour participer à cette guerre sans limite, on y est encore, on a utilisé l'arme fatale, ce sont les phytosanitaires, parce que pour faire une guerre il faut des armes et la guerre économique agricole ce sont les phytosanitaires et sans phytosanitaires on ne peut pas refaire la guerre économique agricole, c'est impossible. Pour autant, pour autant, on peut effectivement attendre la fin de la bataille, il y aurait des morts partout, c'est une hypothèse, je l'entends dans la bouche de certains. Je fais partie des gens qui ont participé à cette guerre, j'ai aussi des poitrines à la mitraille face à l'ennemi de tel et tel pays, machin, compagnie, enfin bref, etc. Mais je vois quand même dans le monde agricole aujourd'hui, certes, avec beaucoup de retard, parce qu'on a beaucoup tardé à comprendre, certes, du fait aussi de la puissance phénoménale des gens qui nous dirigent, notamment de nos belles coopératives qui se sont complètement dénaturées depuis des années, qui nous ont imposé l'agrochimie au déclimement de l'agroécologie, parce qu'effectivement dans l'agroécologie vous avez rien à vendre. Mais, pour reprendre les propos de quelqu'un qui sait qu'un jour que le scepticisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté, je fais comme partie des gens qui se... j'essaye, moi, ma petite dimension de paysan du pays de Quimper, de me battre et de ne pas accepter ce qui semble être inscrit dans notre effroyable destin. et je rencontre tous les jours des paysans qui se bougent le popotin, excusez-moi, je vais enlever un gros mot, qui se bougent le cul, si je peux me permettre, et quand même de nombreux citoyens, effectivement, qui au quotidien font des choses. Alors, on n'est pas parfait, je ne fais pas partie, je suis en parfait, loin de là, je pense que dans la Saint-Jean on n'est pas tous parfaits, mais je pense qu'on peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose et c'est une obligation absolue. après, on se refait à présent, pas ça, ah bon, pas ça, il y a deux, donc derrière, après, on va laisser répondre. Alors, peut-être, il y a des questions que vous avez posées, madame, sur les jeunes et puis sur les contradictions, qui sont les leurs, qui sont les nôtres aussi, mais qui sont peut-être plus les leurs, enfin, plus les leurs. Oui, non mais, c'est aussi les leurs. On a tous des contradictions, donc, ben, alors effectivement, les smartphones et autres appareils de ce genre, le problème, c'est que, d'une part, ça exigeait beaucoup d'énergie et surtout, c'est là que, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut revenir à des trucs de la hautech, un peu, hein, parce que, le, pour, pour faire fonctionner ces ordinateurs, ces téléphones portables et tout, il faut des terres rares et des métaux qui sont très difficiles à recycler et qui sont extrêmement, qui font des déchets toxiques non négligeables. et ce n'est pas parce que nous les expédions généreusement à des pays émergents ou à des pays pauvres que nous sommes quittes avec cette responsabilité. bon, il y a, il y a, mais alors, qu'est-ce que, dites, qu'est-ce que, qu'on peut faire au niveau individuel ? Ben moi, quand on me pose la question, j'ai envie de répondre, mais qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, vous, parce que, bon, on pourrait, individuellement, il y a, il y a plein de choses qu'on peut essayer de moins consommer. je pense qu'effectivement, pourtant, Dieu sait, j'ai, 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 j'ai eu pas mal de relations avec des erreurs, mais je pense que il faudrait qu'on mange moins de viande aussi. La viande, la, la filière viande, de la viande industrielle, de l'agro-business, ça représente 18% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable. Et en même temps, les animaux sont nourris avec des tourteaux de soja qui vont être cultivés en Amazonie, justement, sur des défriches qui, ben, qui limitent, justement, à ce moment-là, le piégage du carbone. C'est-à-dire, donc, par ailleurs, même pour la, pour la nourriture des humains, on aurait intérêt à ce que nous mangeons moins de viande. Je ne dis pas que nous n'en mangeons plus parce que les animaux, c'est important pour mettre en valeur des lieux où on ne peut rien faire pousser d'autres. Et puis, d'autre part, c'est très important dans un cadre agroécologique pour, juste, pour le recyclage des éléments fertilisants. mais, de toute façon, je vous dis, il faut changer aussi nos modes de consommation, mais qui est prêt à le faire ? Et, bon, voilà, c'est... Alors, il y a des... Bon, personnellement, par exemple, j'essaie d'avoir des ordinateurs qui durent le plus longtemps possible et surtout de ne pas prendre le dernier cri, voilà, tant que ça marche. Et puis, et puis, je dois vous avouer que je ne me sers de mon petit téléphone portable de rien du tout que quand je ne suis pas chez moi pour échanger comme ça. donc, il est fermé en permanence et le précédent, je l'ai gardé 15 ans, je crois, tel point qu'un de mes étudiants m'avait dit qu'il fallait que je donne... Voilà. Non, non, que je donne un... Un musée des technologies. Un musée des technologies, oui. Bon, alors, pour le côté sur l'agriculture, ben oui, là, je vous suis tout à fait... c'est... c'est... En même temps, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que passer d'une agriculture productiviste à des formes d'agroécologie ou, je ne sais pas, dans les réseaux d'agriculture durable, etc., ça demande une transition. Et ça demande même ceux qui veulent passer en bio, d'ailleurs, ils ont obtenu des aides de l'État, mais elles ne leur sont pas versées. Donc, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile et il faut vraiment le vouloir. Mais en même temps, ça existe. Moi aussi, j'ai vu des... bon, quand j'étais dans le... quand j'ai travaillé et... bon, vous voyez, dans le... dans le... dans le mercantour, j'ai vu des gens qui modifiaient assez profondément leur façon de produire, qui voulaient s'en sortir. Mais effectivement, tout pousse à faire l'inverse, tout pousse à continuer. Et moi, ce que je crains actuellement, c'est que... on arrive quand même à se dire, bon, il faut arrêter plus ou moins l'agriculture hyperproductive, les genoux hyperproductifs avec des masses d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et de... etc., etc. mais on en garde quand même pour produire des... de la biomasse afin que cette biomasse soit transformée en énergie. Je pense que la production énergétique, il y a dans l'esprit d'un certain nombre d'économistes ruraux qu'il faudra bien, on sera bien obligé de passer à une sorte d'agroécologie ou tout du moins d'agriculture moins productiviste, ça pour la bouffe, mais maintenant nos fleurons de l'agriculture productiviste française qui tiennent les syndicats agricoles et qui de toute façon se laisseront pas faire, maintenant ça et disons-l'ordre de produire de l'éthanol pour faire fonctionner les voitures. Voilà. Il y a eu deux questions là, vous madame et puis après. c'est juste une remarque que je pense que la démarche individuelle est une démarche intéressante mais de mon point de vue cette démarche individuelle ne suffit pas. Il me semble qu'il serait important aujourd'hui et c'est ce qui se passe progressivement, c'est de favoriser toutes les expériences locales, collectives. et on voit de plus en plus j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Belgique par rapport aux avancées sur le consommé de l'eau sur ce travail en mini collectif avec des volontés je pense que ce maillage territorial, collectif avec des démarches individuelles mais des démarches locales, collectives je pense que c'est un élément fort d'évolution en termes de prise en compte des problèmes écologiques et je pense que c'est quelque chose de très important pour démontrer qu'il peut y avoir d'autres façons de consommer et de prendre sans forcément rentrer dans les logiques de sentier comme vous le disiez dans les logiques capitalistes très fortes en termes de dégradation de l'environnement mais voilà pour moi le système de développement poil d'araignée qui va se rejoindre progressivement je pense que c'est quelque chose qui est à venir. Oui, oui alors là je suis tout à fait d'accord je voulais simplement dire que il y a un frein qu'il y a en France au développement de ce genre d'expérience collective et d'expérimentation collective aussi c'est la technocratie française et la technocratie française c'est bon on pense que la bonne politique c'est une politique de technocratie c'est pas une politique de gens qui se mettent à discuter entre eux pour savoir dans quel monde nous voulons vivre et comment on va faire pour y arriver en sachant très bien que tout le monde sera pas nécessairement d'accord mais qu'il faut arriver à une sorte de compromis de compromis au sens primaire du terme technocratie c'est un gouvernement par la technique par la technique et puis par des gens qui se considéraient comme des techniciens de haut vol et qui vous assèlent ce que vous devez faire en permanence alors bon moi je je vous ai eu un exemple là dessus vous parlez de la Belgique j'ai un peu étudié à un moment donné les trames vertes et bleues ce qu'on a appelé les trames vertes et bleues bon je ne vais pas en parler parce que je pourrais en parler très longtemps mais simplement en France ça s'est fait sous un système hyper technocratique c'est à dire que on on élaborait au niveau des 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 conseils régionaux de protection de la nature un schéma directeur avec des des allers-retours avec le muséum le schéma directeur on le faisait et bon la moralité c'était très long ça a été très long c'était assez contestable et puis les gens ne se l'appropriaient pas quand quand il y avait quelque chose qui gênait le projet d'un élu l'élu pouvait dire allez hop pas question d'en tenir compte sans que personne ne proteste puisque personne n'était à la limite plein de gens n'étaient même pas au courant que ça existait par contre en Pays Vallon ça s'est fait à partir de petits forums communaux et c'est des gens des communes que bon pas tous les habitants mais tous ceux que ça intéressait ont commencé à faire à faire sur leur commune des continuités écologiques et puis après ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même la faire gaffe parce que la commune d'à côté avait fait ses propres continuités elles n'étaient pas tout à fait compatibles donc il a fallu négocier discuter avec la commune d'à côté etc. et ils ont fini par faire un réseau qui tient le coup et qui en plus de ça surplace à des gens qui sont totalement impliqués dedans mais bon la France c'est trop technocratique oui je pense que le pouvoir politique a montré ses limites aujourd'hui parce que d'abord c'est plus tellement lui qui a le pouvoir d'agir par contre il y a un autre pouvoir qui agit aujourd'hui au niveau mondial c'est donc les multinationales le capitalisme et au risque d'aller un petit peu à l'entente de ce qui a été dit je pense que c'est une grande chance je pense que c'est une grande chance parce que les multinationales le capitalisme est très réactif par rapport au pouvoir politique c'est à dire que nous aujourd'hui on a la possibilité tous les jours de voter on a la possibilité tous les jours de consommer ou de ne pas consommer hors les multinationales sont très sensibles c'est à dire que si nous ne consommons pas ou si nous consommons différemment à ce moment là elles changent leur façon d'être on voit aujourd'hui un groupe national Carrefour qui est dans la difficulté parce que la consommation dans les grandes surfaces diminue en ce moment et elle diminue parce que les gens de plus en plus vont vers les plus petites structures et aujourd'hui ils sont en train d'essayer de revoir leur modèle d'hypermarché essayer de se divertir plus vers le bio vers des produits plus locaux parce qu'il y a un pouvoir qui est exercé par les consommateurs et ce pouvoir là aujourd'hui nous avons la possibilité de l'exercer autant au niveau politique c'est compliqué parce qu'aujourd'hui les politiques montrent bien leurs limites mais les multinationales elles sont très très réactives à notre façon d'être au quotidien voilà ce que je voulais dire je voulais rajouter vous n'avez j'ai su à peu étonner que vous n'ayez pas abordé la question de la démographie en sachant enfin par exemple en un siècle de 1950 à 2050 on passera de 3 milliards 3 milliards et demi à 7-8 milliards donc ça a une incidence réelle d'autant plus que les consommations augmentent aussi par personne oui oui bien sûr alors bon je n'ai pas parlé de démographie parce que pour deux raisons c'est que effectivement alors pour la question si on travaille sur si on s'intéresse essentiellement au changement climatique la démographie elle augmente essentiellement quand même dans les pays pauvres alors dans ces pays un homme consomme dix fois moins enfin émet dix fois moins de gaz à effet de serre qu'un américain et sept fois moins qu'un européen donc oui la démographie ça joue un rôle mais je crains toujours que ce soit ça finisse par dire quand même l'environnement c'est grave salopos quand même ils se reproduisent comme des lapins alors que c'est peut-être peut-être que notre mode de vie il n'est pas il n'est pas si génial que ça alors sur la question de alors sur la question de la consommation etc bon alors ça c'est je ne crois pas non plus que le marché soit est à ce point régulateur parce que de toute façon dites-vous bien que il peut y avoir des tendances comme ça qui gênent un peu la grande distribution il n'empêche que d'après ce que je crois savoir parce que bon moi j'ai peu de rapport avec j'habite Paris il y a encore à Paris des commerces locaux il y a des marchés voilà c'est et donc j'ai pas j'ai peu l'habitude d'y aller mais j'ai quand même l'impression que quand ils se se reconvertire dans des petites dans des petites surfaces c'est quelque chose qui a déjà été fait c'était Félix Pottin avant ça existait c'est-à-dire bon pourquoi pas mais c'est surtout que quand ils essaient de faire du bio de vendre du bio ou de vendre du local c'est du bio un peu industriel qu'ils vendent et c'est du local pas franchement agroécologique donc voilà donc effectivement il s'adapte mais avec quand même des une certaine façon de s'adapter qui fait que j'ai quelques raisons de douter de cet avenir voilà et de la possibilité pour le capitalisme de se réformer de lui-même alors il sait très bien rebondir ça je dois reconnaître que toutes les crises qu'il a traversées il en a tiré le moyen de s'en tirer encore mieux mais bon là je pense quand même que surtout la question climatique ça touche à quelque chose de profond qui est quand même la nécessité de la croissance nécessité de la croissance d'abord pour assurer la plaie sociale ça c'est très important et deuxièmement pour pouvoir augmenter les profits et d'une certaine façon le capitalisme ne peut pas se concevoir sans croissance et il ne peut pas y avoir vraiment de croissance sans augmentation de la consommation énergétique quelle qu'elle soit alors que ce soit les énergies fossiles et on a le changement climatique ou que ce soit et même si vous voyez regardez les panneaux solaires et les et les éoliennes ça demande des métaux qui sont très difficiles à recycler et si on si on continue avec ce rythme avec un rythme de croissance et bien il n'y en aura plus il y aura un pic métallique après le pic pétrole donc vous voyez moi je pense que il faut vraiment alors je ne suis pas vraiment des croissants mais je d'une part on ne va pas demander à des des gens pauvres de consommer moins mais je pense qu'effectivement il va falloir sortir de l'idée de croissance chercher des formes de sobri et de sociétés sobres et ces sociétés sobres elles sont elles peuvent être compatibles avec des formes d'organisation capitaliste mais pas avec un capitalisme mondialisé dominant par rapport à ça justement moi j'ai envie de rappeler quand même une phrase de Marguerite du Orsonard qui dans sa biographie disait à chaque fois que je vais j'ai envie d'acheter quelque chose je me pose la question est-ce que j'en ai vraiment besoin et je trouve que quand on se pose cette question finalement on n'achète plus grand chose ça c'est une remarque alors j'en profite puisque j'ai le micro pour parler quand même d'une expérience qui existe et je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est l'organisme qui s'appelle ferme d'avenir pas terre d'avenir mais ferme d'avenir parce que ce sont des gens qui forment des techniciens qu'ils vont proposer aux agriculteurs qui sont en conventionnel et qui ont envie de changer parce qu'ils se rencontrent qu'ils ont poison parce qu'ils se rencontrent pour plein de raisons et qu'ils ne savent pas comment faire et en fait un organisme comme ferme d'avenir et bien ils envoient des techniciens qui ont été formés en bio etc ils les envoient pendant neuf mois un an chez ces agriculteurs et moi je trouve que là nous on a un pouvoir parce que c'est ce genre d'association que l'on peut aussi soutenir financièrement parce qu'ils ont pas d'argent vous pouvez passer sur derrière et puis je vais rire après devant je voulais juste faire une petite remarque sur bio à partir du moment où un produit est vendu comme étant bio il doit répondre à une réglementation qui est une réglementation européenne alors peut-être que cette réglementation européenne a évolué plusieurs fois peut-être qu'elle est modifiée mais on ne peut pas vendre quel que soit le circuit de distribution un produit bio s'il ne répond pas à la réglementation bio il y a d'ailleurs des contrôleurs qui sont il y a c'est dédié à un des contrôleurs et il y a en plus la répression des fautes qui est là derrière donc on ne peut pas vendre un produit bio qui ne répond pas à une réglementation bio cette réglementation peut-être non la réglementation est une réglementation communautaire c'était mon métier je sais très bien qu'il y a une réglementation communautaire sur le bio et dans cette réglementation on prévoit la transition et le passage des produits conventionnels aux produits bio ça dure un certain nombre d'années il y a tout ce qui est les productions animales il y a tout ce qui est les productions végétales il y a la transformation des produits en produits agroalimentaires il y a l'édictage des produits et on surajoute et il y a après des additifs qu'on peut utiliser il y a très très peu d'additifs qu'on peut utiliser on ne peut utiliser que des arômes naturels on ne peut pas utiliser d'OGM qui a toute une réglementation sur les produits bio oui oui non mais merci pour la précision je ne voulais pas mais il n'empêche qu'il peut y avoir des produits bio je dirais par exemple des tomates en serre avec du goutte-à-goutte et on peut produire en bio en hydroponique etc on peut améliorer la réglementation mais bon voilà deux questions pardon juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit pour avoir travaillé longtemps dans l'agroalimentaire il y a un gros écart entre les principes et l'application des principes notamment par les organismes certificateurs quels que soient les pays d'Europe dans lesquels on se situe mais ce n'était pas le sens de la question je voulais avoir votre avis sur la thèse de Bruno Latour concernant le cynisme capitaliste disons que finalement la préoccupation environnementale n'était pas la sienne parce que de toute façon il continuerait de se protéger et que le sort des pauvres lui importait peu et que sa situation à lui lui serait toujours favorable et que le reste n'intéressait pas oui 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 je suis assez d'accord d'où d'où non non je pense qu'effectivement les bon il y a un certain nombre de de dirigeants particuliers et même de dirigeants de l'entreprise qui savent très bien Trump sait très bien maintenant que le réchauffement climatique est là et les gens qui sont qui ont effectivement dans un premier temps lancé et financé d'ailleurs des scientifiques pour critiquer pour insuffler des controverses au sujet du changement climatique etc qui étaient climato-sceptiques et bien ce sont les mêmes et c'est les mêmes instituts de scientifiques qui préparent qui préparent effectivement la géo-ingénierie c'est à dire qu'ils le savent mais ils s'en foutent et ils espèrent toujours que grâce à la géo-ingénierie alors cette géo-ingénierie ça peut avoir des conséquences très très bon je parlais du temporal pour aller vite mais on peut par exemple c'est pas ça demande pas de c'est pas très très cher on peut par exemple un pays peut décider d'améliorer son climat en mettant juste dans l'atmosphère dans l'atmosphère au dessus de chez lui des 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 nuages de soufre bon ça va peut-être améliorer sa situation mais ça va avoir des conséquences pour d'autres pays ailleurs et qui peuvent être très très embêtants alors dans l'histoire de Tambora ce qui est très marrant c'est que partout il y a eu des étés enfin des années sans été ou avec des récoltes ridicules et par contre dans on avait jamais vu diminuer en si peu de temps la banquise et et les et le Groenland enfin les glaciers du Groenland pendant ces années ces années noires bon ça avait donc refroidi partout ailleurs mais là ça avait réchauffé donc on sait pas très bien ce que ça va donner et la grande inquiétude qu'on peut avoir c'est que un pays qui se dise je sais pas moi mais dans un dirigeant dont l'idée serait mec Brésil Gritagen ou ou America Gritagen se met à en mettre pour lutter contre ses propres dérèglements climatiques et que ça conduise à des catastrophes dans les autres parties du monde donc voilà c'est un peu le donc je pense qu'effectivement il y a d'ailleurs même un rêve on voit un certain nombre de bon le rêve qui est à côté du rêve cauchemardesque du transhumanisme il y a aussi le fait de pouvoir aller recoloniser une autre planète Mars etc et que ben oui ça coûterait très cher et quelques milliardaires pourraient aller survivre la main vous avez un peu très rapidement la question de la COP21 que pensez-vous de cette question qui la nourrit sur le 4 pour 8 cette capacité qu'aurait l'agriculture à fixer du carbone dans les sols différentes et qui pourrait véritablement continuer à l'intégration des gaz à effet de serre et donc de cette évolution du changement climatique oui ben si vous voulez la question du 4 pour 1000 bon vous savez comment c'est arrivé il y avait eu il y avait une étude de l'INRA qui avait été faite sur la contribution possible de l'agriculture à l'atténuation du changement climatique et il y avait ça se terminait il y avait 10 propositions le folle en a trouvé une celui-là celle-là sans doute parce qu'il était très proche des du mouvement d'un mouvement d'agriculteurs qui sont d'agriculture de conservation du sol d'agriculture de de sans-rabours alors si vous voulez c'est vrai que le sol peut augmenter on peut augmenter de façon non négligeable la teneur au carbone du sol et ça suppose quoi ? ça suppose d'augmenter la matière organique du sol à ce moment-là on sort du système c'est-à-dire qu'il faut effectivement un système sans labour avec des en plus de ça des rotations beaucoup plus complexes que les rotations qui sont faites dans l'agriculture productiviste actuelle et puis avec une façon qui est de ne pas de laisser sur place les résidus de récolte donc et de faire en sorte que revienne une vie beaucoup plus active à la fois bactérienne et puis des insectes des vers de terre etc à ce moment-là on peut augmenter tout le problème de la matière organique dans le sol et ça vous ne l'avez de possible qu'avec l'agriculture dite de conservation qui a des vertus le procès pas d'inconvénience c'est qu'ils ont tendance à utiliser du glyphosate mais bon on pourrait très bien ne pas en utiliser en faisant des rotations beaucoup plus subtiles et en laissant et en laissant des mulch un peu plus épais mais voilà mais de toute façon je pense que ou alors l'agroécologie qui peut composer justement cette idée d'ouvrir la boîte noire du sol de façon à ce que le sol ne soit pas construit comme un support dans lequel on met pof de l'engrais qui peut être d'ailleurs de la fertilisation naturelle par les animaux et on en sort quelque chose on ouvre la boîte noire pour voir comment il fonctionne et comment on va pouvoir augmenter la 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 enfin la la très important COI important non seulement pour fixer du carbone mais en même temps un sol avec beaucoup de matière organique est un sol qui retient l'eau qui retient beaucoup plus l'humidité que les autres et donc on a moins besoin à ce moment là d'irrigation de Il y aura quand même une contradiction, à savoir que si on ne transforme pas la matière organique du sol en éléments fertilisants disponibles pour la plante, on sera obligé de faire appel aux enrées chimiques. Et c'est là, à mon avis, le problème que ça ira, que ça sera contradictoire pour l'agriculture bio, entre autres. Pas forcément, avec de l'élevage. Non, 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 non. Moi, je fais l'agriculture bio chez mon fils, et je vous assure que l'amour et le sol permettent effectivement de la nitrification. Et donc, ça permet de pousser, ça permet, ça remplace l'anglais. Si on ne le faisait pas, je ne sais pas comment on le ferait. On n'aurait pas de culture à pousser. C'est trop technique. C'est un débat en traquant d'homme, là. Dernière question, ou peut-être une dernière en dernière ? Non ? Si ? Oui, j'ai entendu toutes les solutions que j'ai l'impression qu'on pratique tous. On met tous nos plastiques dans une poubelle, on fait tous bien les choses. On mange bio, moi ça fait 40 ans, ceci dit maintenant, on mange du bio effectivement, qui ne pousse plus en terre, ou quand c'est industrialisé. Moi, la question que je vous ai très bien entendue, et il me semble, les jeunes, comment voulez-vous quand ils cherchent du travail, qui n'est pas importable, avec le mail dessus, etc., etc. On ne peut pas empêcher peut-être cette évolution. Nous, on peut déconsommer, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une action, alors je dis politique, avec un sens important, ma vraie politique, de s'opposer, parce que nous aurons les Chinois, ou qui vont arriver avec toute leur nouvelle technologie, nous on aura notre lopin de terre, oui, bien, nous on fait bien, c'est moral, c'est bien. Mais est-ce que ça va, ces petits pas, est-ce qu'ils vont changer vraiment les choses ? Ma question, est-ce que ces petits pas, très bien, formidables, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses, s'il n'y a pas une action, vraiment, politique et d'envergure ? Regardez, les jeunes sont descendus dans la rue, avec une jeune fille, ah, on commence à écouter, ou on commence à faire des choses. Je ne crois pas qu'effectivement, la manière de s'opposer politiquement, comme le faisait avant pour obtenir quelque chose, voilà. Sans compter sur nos politiques, mais que des politiques suivraient, pour que d'autres pays, qui favoriseront de toute manière la croissance pendant des années et des années, parce qu'il y a des pays pauvres aussi. Donc voilà, nous on peut se permettre la décroissance, mais d'autres sont dans la croissance. Voilà, c'était ma question politique. Non, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, l'écologie, comme ça concerne à la fois notre façon de vivre, notre façon de produire, nos façons, quand nous produisons, nos façons de consommer, les relations que nous avons les uns envers les autres, des relations que nous avons avec les noms d'humains et tout, c'est fondamentalement politique. L'ennui, c'est que la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cette façon de penser écologiquement le monde se traduise en politique. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait, parce que, force est de reconnaître qu'on a, au mieux, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, il faut transformer, quelques transformations sociales apporteront les transformations écologiques qu'il faut. Ça, c'était, on est vert, pour tout dire. Mais, alors, le programme écologique était extrêmement limité. Donc, moi, je pense qu'effectivement, mais c'est un vaste chantier. Et, mon idée, jusqu'à maintenant, les gens qui se lancent le plus dans ce que j'appellerais une écologie politique, moi, c'est les associations locales qui font des choses, qui trouvent des trucs pour changer le monde. Le problème, c'est que ces associations locales, elles sont chacune dans leur coin, elles commencent un peu à... Bon, mais que ça ne s'est pas encore mis en réseau suffisant pour obliger les partis politiques à les prendre vraiment en considération. Ce n'est pas une minute de silence pour Notre-Dame, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je crois qu'on peut venir Raphaël à l'air. On le remercie d'être venu là. Merci. 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 Merci.